Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo astuce pour Osatopia 2. On commence tout de suite avec l'onglet le plus important de chaque édition de Temporis, le point d'exclamation. Il nous mène à l'onglet collection et récompenses qui vont nous permettre de savoir où se trouvent les altérés, ce que l'on a capturé et aussi l'obtention de nos récompenses dans la frise des récompenses de Temporis. Une fois l'obtention de la potion trou de verre, à vente en poton requis, direction la dimension éphémère pour les premières astuces. La nain-infirmière Joël nous échange des Osatons contre nos doublons d'altérés et Sofri Loot. Quant à elle, nous vend différents bonus contre des Osatons dans son magasin après avoir réalisé la quête journalière qu'elle nous propose. L'agent Jeannot quant à lui nous permet d'échanger nos Osatons contre diverses ressources et équipements, allant de l'armée de tic en passant par les badges de fus jusqu'au sac au cher. Le PNJ Stanota quant à lui nous propose, contre des Osatons, des cosmétiques intimement liés à Osatopia éditions 1 et 2. Pour les détenteurs du pass location illimité en boutique, c'est au PNJ Rolling Bling Bling qu'il faudra s'adresser pour acheter n'importe quel cosmétique pour un seul Kama. Passons maintenant à l'onglet succès, accessible avec la touche U où on visualise Temporis. C'est ici que des activités diverses et variées vous apporteront un maximum de Tempotons et on va en parler justement maintenant de la manière optimisée d'obtenir des Tempotons. Vaincre des groupes de mobs et des archi-monstres en réalisant un challenge semble être une bonne solution pour gravir les points. Quant à eux, les quêtes et succès semblent être une fois de plus relativement faibles en récompense mais bien vu de la part d'Ankama. Ça évite de rush les quêtes bêtement sans chercher à faire des combats. On retrouve le donjon première, seconde et dernière vague qui constitue toujours une méthode très rapide pour obtenir des Tempotons en réalisant des donjons. Bien sûr, réaliser des donjons est aussi égal à réaliser des combats contre des monstres et aussi des points de succès et des challenges. La capture d'altéré semble être un bon moyen pour obtenir un maximum de Tempotons bien qu'il semble être relativement rare d'en croiser et surtout nous n'avons pas 100% de chance d'en obtenir. Ne pas oublier que les croquettes augmentent le taux d'obtention de ces altérés en fin de combat. D'ailleurs, faire des combats avec ces altérés nous permet d'obtenir justement des Tempotons alors n'hésitez pas à utiliser vos altérés à la fin de vos combats. Petit tips concernant les challenges contre les groupes de niveau supérieur au sien. Il existe la même chose version donjon. Globalement, il faudrait faire 1000 challenges hors donjon et 500 dans un donjon bien que les deux puissent se faire directement en donjon. Toujours lorsque le groupe que tu affrontes est d'un niveau supérieur au tien, que tu sois en groupe ou en solo. Le tips réside dans l'accomplissement de ces deux-là directement en donjon car dans un donjon, il y a bien deux challenges et pas un seul. Je te conseille celui d'un carnave ou des champs, voir le bouffe-tout si t'as commencé à monter un peu de niveau et le gelé si t'es un peu trop haut niveau. Histoire de drop peut-être ton gélano mais n'oublie pas, toujours sans dépasser le niveau de la première salle du donjon dans lequel tu souhaites farm. Si ce genre de vidéo t'intéresse, j'essaierai d'en faire une autre, sinon je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. A la prochaine, ciao !